Bonjour à tous, je suis Sandrine Capelle, la responsable de la médiathèque de l'Écolothèque. Je suis là aujourd'hui parce que j'ai travaillé en binôme avec le responsable du secteur agricole de ma structure pour monter le dossier et le représenter à l'audit. Comme vous pouvez le voir, on a mis cette petite image par hasard, on est un centre d'éducation à l'environnement, et là vous voyez on pratique la fauche tardive et on valorise les espèces spontanées, donc un petit clin d'œil à monsieur Château avec les coquelicots. Donc l'Écolothèque en fait appartient à la typologie des établissements socio-éducatifs. Elle a été créée, l'Écolothèque, dans les années 80, c'était une ferme pédagogique à l'origine, donc le district de Montpellier l'a récupérée, et elle est devenue un centre d'éducation à l'environnement regroupant différentes activités en 92, donc un accueil de loisirs. On reçoit des enfants de 4 à 12 ans, les mercredis et pendant les vacances scolaires, donc 120 enfants et 20 animateurs qui les encadrent. On dispose d'un centre de ressources avec des enseignants détachés par le rectorat de Montpellier qui accueillent les classes des 31 communes de la métropole pour les sensibiliser à l'écologie, donc soit en visite libre, soit en parcours spécifique, thématique. Et on dispose du programme Éco-Métropole, c'est-à-dire que certains de mes collègues qui sont formés en agroécologie se déplacent dans les communes pour former à leur tour les élus et les agents éducatifs des écoles, des centres aérés, etc. Donc, parmi nos usagers, nous avons des conventions avec des centres médico-sociaux et des crèches qui viennent sur des temps définis, des créneaux, et qui viennent s'approprier les lieux, c'est-à-dire qu'ils ont des jardins d'accompagnement, ils travaillent au potager, etc. Et ils nous aident dans le nourrissage et le soin aux animaux. Donc, l'écolothèque, c'est un domaine de 4 hectares avec, comme vous le voyez, des espaces vraiment très, très variés. Ici, je vous ai mis un petit plan qui est issu d'un outil pédagogique qu'on a créé, qui s'appelle Auxiliaire et Ravageur. Donc, vous pouvez voir un petit peu tous les refuges qui sont disséminés sur notre site. Donc, des refuges à hérissons, à verre sur les verres de compost, à coccinelles, à mésanges, chauve-souris, etc. Donc, ce domaine est aménagé et propose au public de mieux connaître la nature. Et, en fait, à travers notamment des parcours thématiques qui correspondent à des outils pédagogiques. Donc, on a pas mal de panneaux informatifs sur le site qui renvoient à des outils pédagogiques. Donc, on a différents types d'espaces. On a des jardins d'accompagnement qui répondent à des besoins fonctionnels, esthétiques, pédagogiques, ludiques. Donc, là, ce sont nos usagers qui se les approprient. On a des espaces verts rustiques, c'est-à-dire des prairies, des haies méditerranéennes et beaucoup de végétation spontanée. D'ailleurs, on a deux pâtures, comme vous pouvez le voir à droite et à gauche. On pratique l'éco-pâturage. Et ensuite, on a tout ce qui est espaces agricoles avec les zones animalières et les espaces de culture, comme les cultures fourragères. Parce qu'en fait, on produit pas mal d'engrais verts et les choux, etc. permettent de nourrir nos animaux. En fait, on essaye de valoriser tout ce qui est recyclage in situ et on éduque tous nos publics au lien qui est fait entre plantes, végétaux, animaux. C'est-à-dire que tout ce qui est produit à l'écolothèque est recyclé et sert soit aux plantes, soit aux animaux. On va passer à des illustrations. Là, vous voyez des photos sur des temps d'activité pédagogique et des panneaux informatifs. À gauche, vous voyez qu'on pratique, proche du verger, l'association des cultures. C'est pour favoriser aussi la venue des auxiliaires et des insectes pollinisateurs. Mais ça permet également de planter des plantes qui vont permettre de repousser certains insectes ravageurs et aussi apporter des bienfaits dans l'association des cultures à des plantations. Voilà, on pratique l'association des cultures. En haut à droite, vous voyez, on a des ruches. Donc là, on est en train de sensibiliser les enfants au déclin de la biodiversité, notamment via le changement climatique. Et on récolte aussi le miel qui est produit à l'écolothèque. Et on leur explique le rôle des pollinisateurs. On sensibilise également les enfants au monde des petites bêtes en leur expliquant qu'en fait, les petites bêtes, elles sont vraiment utiles. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à ne plus en avoir peur parce qu'elles font partie d'un écosystème et que sans elles, ça serait compliqué et la nature serait en déclin. Et on leur explique aussi, via cette animation, la chaîne alimentaire. En bas à droite, vous avez un aperçu de ce qui se fait au niveau du potager et des végétaux. Donc là, ils sont en train de créer une culture sur but pour valoriser les matières organiques qu'on a du mal un petit peu à éliminer, à recycler. Et ça nous permet d'avoir un sol plus fertile et d'augmenter un petit peu la productivité, même si ce n'est pas le but chez nous, et de limiter le travail du sol. Donc c'est vrai qu'à l'écolothèque, sur tout ce qui est serre, potager, verger, on paille beaucoup pour éviter l'évaporation de l'eau. Donc là, vous avez un petit aperçu du potager en haut à gauche. Donc il faut savoir que toutes les parcelles de l'écolothèque sont des supports éducatifs. Donc là, il permet de travailler sur les plantations, sur l'association des cultures, sur les plantes compagnes, sur les insectes auxiliaires. Et en fait, on a installé juste à côté un récupérateur d'eau. Donc ponctuellement, on arrose avec l'eau de pluie. On a également un verger qui sert aussi aux animations pédagogiques, dans lequel sont installés des nichoirs. On pratique aussi la phytothérapie, le badigeon d'argile. Donc c'est une manière aussi de leur donner des outils pour comprendre comment on peut lutter contre les invasifs de manière écologique. Et puis les enfants récoltent ensuite les fruits pour en faire des tartes, etc. Donc c'est montrer comment tout est réutilisé, en fait, et nous sert. En bas à gauche, on a une activité pédagogique, donc au potager, où là, les enfants sont avec les animateurs pour essayer d'identifier les insectes et les animaux, les petites bêtes qui s'identifient, c'est-à-dire qui répartissent en termes d'auxiliaires, de ravageurs, etc. À savoir, je ne l'ai pas trop dit, parce qu'on ne le voit pas très bien, mais en haut à gauche, à côté du potager, on a pas mal d'hôtels insectes qui sont installés. Vous voyez également un vieux mur en pierre qui sert de refuge aux bêtes. Et on a des composteurs juste derrière. Donc, d'autres parcelles intéressantes sur notre site. On a installé un jardin, il s'appelle le jardin des insectes, en fait. Donc vous voyez, il y a un petit muret en spirale, sur lequel on a installé des plantes méditerranéennes, des aromatiques. Alors, pourquoi en spirale ? Notamment parce que lorsqu'il pleut, grâce au dénivelé, ça ruisselle. Et ça permet d'arroser les plantes plus gourmandes en eau en bas. Et au fond, vous avez des refuges, donc hôtels à insectes, des morceaux de bois pour les hérissons. Donc ça permet d'aller observer avec les enfants la nidification et l'hibernation des insectes en hiver. Et puis la mare, donc ça, c'est un écosystème à part entière. C'est vraiment un espace très important, notamment pour nous, dans les climats chauds, parce qu'on leur explique que la faune vient s'y réfugier. Et puis on leur explique le réseau trophique, etc. Enfin, c'est un vrai support pédagogique dans notre structure. Donc là, vu qu'il ne me reste plus très longtemps, je vous laisse un petit peu regarder. Ça, c'est une illustration qui est issue d'un outil pédagogique sur l'agroécologie. Donc ce sont des photos prises sur l'écolothèque, où vous voyez un petit peu toutes les pratiques qu'on met en place et qu'on explique aux enfants et aux autres usagers qu'on reçoit sur place. Voilà, donc moi j'avais fait un petit slide, en fait, sur les bénéfices et les difficultés qu'on a pu rencontrer lors de la labellisation. Voilà, c'est vrai que ça nous permet d'avoir aujourd'hui une meilleure traçabilité de tout ce qui est fait. Une meilleure gestion du domaine grâce à la création du livret de gestion qu'on n'avait pas, en fait. On a un autre regard qui est porté aussi sur les pratiques, c'est-à-dire par exemple la fauche tardive. C'est vrai que quand des enseignants viennent ou des usagers extérieurs, ils ne comprennent pas très bien pourquoi on laisse ça et on leur explique que ça sert de refuge, etc. On a aussi aujourd'hui une meilleure reconnaissance du patrimoine naturel du site, puisqu'on crée des inventaires depuis toujours, mais grâce au label, on l'a approfondi cette année. Et on a une meilleure communication qui s'est instaurée au sein de l'équipe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé des plans pluriannuels, des réunions dans lesquelles on parle des choix des végétaux, des animaux, etc. Et donc les difficultés, c'est le bon équilibre entre la gestion écologique du domaine et la présence du public, à savoir qu'on reçoit 35 000 visiteurs par jour à l'année, c'est quand même assez conséquent. On a dû faire une analyse des sols pour obtenir le label. Et puis, en fait, l'écolothèque, c'est un ancien domaine viticole et on s'est rendu compte que les sols étaient pas mal pollués à cause des anciennes pratiques. On renforce le suivi faune-flore, mais c'est pas toujours évident, surtout avec les espèces envahissantes qui sont présentes. Nos sols sont piétinés. Donc là, c'est vrai qu'il faut qu'on trouve des solutions écologiques pour essayer de limiter tout ça, même si on limite le travail mécanique du sol. On ne peut pas empêcher les enfants d'aller jouer sur les aires de jeu. Et puis, parfois, la communication, c'est pas toujours évident, même au sein de notre structure, parce qu'on est des services vraiment très différents. Mais voilà, en tout cas, le label nous sert au quotidien et nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui. Une dernière chose, grâce à la labellisation de l'écolothèque, on a créé une charte environnement, qui répond à toutes les spécificités du label Écojardin et c'est cela qu'on communique aujourd'hui. Donc vous avez des sites, si jamais vous voulez aller regarder un petit peu plus ce qu'est l'écolothèque, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le profil Facebook ou sur notre site en ligne. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements